A deux jours du Classico, l'ambiance est tendue au Sporting Club d'Anderlecht. A deux points de la première place et loin devant les Liégeois, les Mauves restent pourtant prudents. Il peut toujours nous arriver quelque chose. Je pense qu'on a vu mercredi que quand on se relâche, on a quand même des difficultés. C'est ça notre plus grand point à travailler. On doit essayer d'entamer les matchs de la meilleure des manières comme on le fait et d'essayer de les terminer aussi de la meilleure des manières sans encaisser de but et sans essayer de se relâcher. Un match plus particulier encore pour un homme, Adrien Trébel. Arrivé il y a quelques semaines, l'ex-capitaine du Standard disputera son premier Classico sous le maillot Anderlechtua. Un transfert qui rappelle celui de Steven Defour en 2014. S'en était suivi le déroulement par des supporters du Standard d'une immense banderole représentant un Defour décapité. Depuis quelques jours, des détournements du Tifo circulent sur les réseaux sociaux avec cette fois le visage d'Adrien Trébel. Une tension qui ne semble pas inquiéter l'équipe. Non, pas du tout. Je pense que ça fait partie de l'histoire du Classico, on va dire. On ne doit vraiment pas penser à tout ce qui est extra-sportif. Nous, notre seul boulot, c'est d'essayer de gagner les trois points, d'essayer de gagner le match contre le Standard tout simplement pour rester dans le top du classement. Un objectif défini par les Mauves. Et pour eux, la présence de l'ex-Standardman est un atout. Il a été bien accueilli par le groupe. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Donc par ses qualités, il s'intègre très bien au groupe et ça va être un plus pour nous. C'est un bon joueur. Je suis content. Il est dans notre équipe et pas chez Standard. Donc pour lui, ça va être encore un peu plus spécial ce match. Après un premier match contre Westerlo, Adrien Trebel devra faire ses preuves. Le dénouement est prévu pour ce dimanche 18h.